bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va réaliser ensemble des cerises amarena donc ce sont des cerises que l'on retrouve dans les forêts noires alors vous allez voir c'est vraiment mais d'une simplicité on passe tout de suite à la liste des ingrédients alors normalement les cerises amarena ce sont des cerises que l'on retrouve en italie donc avec des grillotes donc moi j'avais pas de grillotes donc j'ai fait avec des réginas donc ça a très bien fonctionné donc j'ai acheté un kilo de cerises et une fois que je les ai dénoyauté et équeuté il me restait 850 grammes alors dans ma casserole j'ai un litre d'eau on va utiliser 850 grammes de cerises dénoyauté et équeuté 8 grammes d'amandes amères donc à peu près deux cuillères à café et en cassonade il nous faut 280 grammes d'un côté et 5 x 55 grammes tout simplement qu'au début on va cuire notre sirop avec 280 grammes de cassonade et chaque jour on ajoutera 55 grammes de sucre voilà pourquoi c'est en deux parties alors la première chose que on va faire avec nos cerises c'est regarder déjà s'il n'y a pas de mauvaise surprise à l'intérieur moi je parle des verres donc là moi j'ai vérifié j'avais zéro verre dans mes cerises heureusement pour moi après tout on est là pour manger des fruits on n'est pas là pour manger de la viande donc une fois qu'on a vérifié nos cerises on va pouvoir les équeuter et enlever le noyau pour enlever le noyau moi j'utilise cet outil là donc je sais pas comment ça s'appelle certainement à des noyauteurs donc on met notre cerise dedans on presse et le noyau tombe tout seul du coup sur un kilo de cerises il nous reste 850 grammes dans ma casserole j'ai un litre d'eau et j'y ajoute 280 grammes de cassonade on va mettre notre casserole à chauffer et une fois que le sirop bout on pourrait ajouter les cerises donc pour vous expliquer vraiment en détail comment qu'on va faire la recette la première journée donc c'est cette journée là on va juste faire bouillir le sirop avec le sucre et ajouter nos cerises donc c'est le jour 1 le jour 2 on va ajouter 55 grammes de cassonade et on va mettre à bouillir on ajoutera nos cerises et on passera au jour 3 où on rajoutera encore 55 grammes et ça on le fera 5 fois d'affilée donc là je voulais résumer un peu vulgairement mais vous allez voir au long de la vidéo comment ça va se passer donc pour en revenir à la recette là on a fait bouillir les 280 grammes de cassonade avec un litre d'eau donc on verse tout simplement les cerises dans la casserole une fois que les cerises au sirop auront refroidi on pourra les retirer et les séparer de leur jus donc d'un côté on va mettre les cerises et de l'autre le sirop et on les met au réfrigérateur toute une nuit le lendemain donc le jour numéro 2 on ajoute 55 grammes de cassonade dans notre sirop et on va mettre la casserole à bouillir une fois que le sirop bout on va pouvoir y ajouter nos cerises donc on les verse d'un coup dans la préparation et on va les laisser frémir une fois que le sirop est en train de frémir donc il est pas en train de bouillir mais ça frémit gentiment on va éteindre en dessous de la casserole et on va laisser refroidir et on fera comme la veille on sépare les cerises du sirop et on les met au réfrigérateur au bout de deux heures mes cerises ont refroidi donc on va les retirer on va les mettre dans un petit saladier et du coup on va mettre les cerises au frigo et le sirop au frigo aussi on va les laisser toute une nuit et le lendemain ce sera le troisième jour on recommencera l'opération le troisième jour on met 55 grammes de cassonade et on recommence donc si vous avez compris le principe on met à bouillir on ajoute les cerises on laisse refroidir et après on sépare les cerises du sirop et on met ça au réfrigérateur donc là le sirop il est ok ça boue on ajoute les cerises on va les laisser frémir bah une ou deux petites minutes et après on laisse refroidir donc là c'est bon ça frémit on éteint et on attend que ça refroidisse à peu près deux heures une fois que les cerises sont bien froides hop on recommence donc on les sépare du jus et on les met au frigo le quatrième jour on recommence 55 grammes de cassonade dans notre sirop on met à bouillir et on ajoute les cerises on met à frémir une petite minute et on attend que ça refroidisse une fois que les cerises ont bien refroidi on recommence donc on les sépare de leur jus et au frigo le jour numéro 5 encore la même chose donc 55 grammes de cassonade on fait bouillir les cerises et au frigo une fois que ça refroidit le sixième et dernier jour on ajoute les derniers 55 grammes de cassonade on recommence une dernière fois notre préparation donc on va mettre à chauffer comme d'abord vous connaissez la chanson et une fois que les cerises auront refroidi dans le sirop on pourra ajouter les 8 grammes d'amande amère donc là mes cerises elles sont froides je vais prendre mon amande amère donc de l'arôme j'en mets deux cuillères à café je mélange et les cerises amarena sont prêtes on peut les utiliser tel quel donc soit dans une forêt noire ou dans des gâteaux moi personnellement j'en ai congelé pour pouvoir en garder un peu et vous pouvez aussi les mettre en conserve alors par contre pour le procédé des conserves je sais pas trop comment que faut faire donc faut certainement les mettre dans des bocaux et les mettre à chauffer dans de l'eau donc voilà la recette des cerises amarena est terminée j'espère qu'elle vous plaira donc c'est super simple à réaliser mais par contre c'est sûr que c'est la durée faut compter six jours pour pouvoir les préparer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre des commentaires et puis bah je vous dis à la prochaine salut